Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez passé plusieurs décennies derrière les rideaux rouges, avec une vie pas toujours rose mais néanmoins haute en couleurs, des planches qui vous ont permis de construire un livre où vous racontez ce parcours. Bonjour Christian Laurent. Bonjour Jacques. Alors vous avez été longuement tourneur de spectacles, directeur de théâtre à Comédie de Paris, et vous publiez à la librairie théâtrale J'ai la mémoire des planches. Vous vous souvenez, ce qui va nous permettre aujourd'hui de raconter un monde du théâtre un peu méconnu, avec des acteurs qui sont mythiques aujourd'hui pour la nouvelle génération, et que vous avez eu le privilège de connaître. Absolument. Alors on va le faire à travers des dates, des dates clés bien sûr. La première ne vous concerne pas directement, mais indirectement, le 12 mars 1952, la sortie d'un film, Casque d'or, dont la chanson est celle-ci. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le maire le moqueur. Yves Montand avec cette chanson qui est de 1866 de Jean-Baptiste Clément, et elle est antérieure à la Commune, même si elle a été associée, parce que l'auteur a été communard pendant la semaine sanglante. Et c'est vrai que Casque d'or, vous avez eu le privilège, Christian Laurent, d'assister au tournage. Oui, une scène du tournage était tout petit, et il y avait un carrosse, enfin un carrosse, une voiture qui passait devant notre fenêtre, avec Simon Signoret dedans, et puis il y avait des démolitions à côté, et il y avait Serge Régiani qui courait après Claude Dauphin. Voilà. Voilà, et il montait dans les démolitions. Et alors moi j'étais tout petit, je regardais ça, et c'est la première fois que j'ai vu un tournage de films. Vous ne saviez pas qu'il était Simon Signoret à l'époque ? Non, absolument pas. Mais il faut savoir que ce film, vous avez eu la chance de le voir, car en fait le contrat était antérieur, il a été tourné en 1952, c'était un contrat de 48, mais le film a été retardé, parce que Simon Signoret a quitté Yves Allégrèves pour aller vers Yves Montand. Ah d'accord. C'est la raison de ce retard. Alors Casque d'or, d'ailleurs, est considéré comme un échec commercial à sa sortie, il a eu des prix mondiaux, et c'est devenu un film culte. Alors vous étiez, je crois, dans le 18ème arrondissement en 1948, et c'était à côté des Bouffes du Nord. Oui, tout à fait. Mes grands-parents habitaient un immeuble tout en haut, en face des Bouffes du Nord, et je suis arrivé là en sortant de la Riboisière, directement chez mes grands-parents. C'était un quartier encore assez joyeux, assez cas à l'époque. Oui, oui, absolument, absolument. C'était presque un village, le 18ème arrondissement. Et les Bouffes du Nord, qui est aujourd'hui un théâtre classique, au départ c'était un café-concert, et c'est une salle avec des grandes fresques historiques, et des auteurs très célèbres ont été joués, comme un certain Gaston Leroux, à qui vous devez, Christian Laurent, les plus belles peurs de votre vie, vous enfance. Oui, absolument, absolument. Absolument, parce qu'on écoutait la radio à l'époque. Il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas la télé. Donc tous les soirs on écoutait la radio, et un soir j'ai entendu cette pièce, le mystère de la chambre jaune, et j'ai eu peur. Trois semaines après j'avais encore les jetons. Comment ça se fait ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est les voiles, je ne sais pas. Mais justement, écouter la radio, je trouve qu'écouter les pièces à la radio, ça m'a beaucoup apporté après. Oui, et d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à l'époque, les pièces radophoniques étaient tournées souvent sur les lieux où elles avaient été créées. Par exemple, on allait au château de Versailles dans le parc pour faire des pièces de Molière. Oui. C'est vrai que, d'ailleurs, vous avez fait aussi de la radio, aussi, avec des pièces classiques. Oui, 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 quand j'étais, je faisais un petit stage à la comédie française, on a fait des enregistrements, oui. Alors, on nous donnait le texte le soir et le lendemain matin, on était au studio pour tourner. Alors là, j'ai eu la peur de ma vie parce que quand on se retrouve face à Annie Ducot, Robert Rire, chez Jacques Charon, ce n'est pas... Ce n'est pas génial. Ce n'est pas, oui, voilà. Alors, il y a eu aussi le cirque Medrano qui vous a marqué. Oui, absolument. Le cirque Medrano, c'est un cirque où les clowns ont commencé, où la famille Fratellini a commencé, où Grock est passé, où Foot et Chocolat sont passés. Oui, absolument. Et ça, ça vous a marqué aussi ? Voilà, c'était le... Medrano, c'était le cirque des clowns parce que c'était un cirque tout en hauteur et on avait une... Vraiment, on était en communion avec la piste. Donc, tous les clowns passaient au cirque Medrano et Medrano était aussi... Il y avait les peintres qui y allaient, les poètes, tout ça. C'était un cirque qui aurait dû être classé, d'ailleurs. Oui, qui n'a jamais été classé et qui a disparu comme d'autres grands lieux à Paris. Il y a beaucoup de théâtres et de lieux comme le Gaumont Palace qui ont disparu, ce qui vous désole. Ah, ben absolument. Il y avait aussi, en face de l'atelier, le café que tenait votre grand-mère, Christian Laurent. Oui, le café du théâtre, oui. Là, vous avez rêvé devant des pièces ? Absolument. Et à cette époque-là, c'était la pièce qui jouait, c'était... L'invitation au château. L'invitation au château. Avec Michel Bouquet. Voilà, et oui, Michel Bouquet, que j'ai engagé beaucoup plus tard. Et il y avait Brigitte Bardot dedans. Et Robert Vattier. Robert Vattier, oui. Qui a été célèbre pour M. Brun. M. Brun, voilà. Je ne sais pas si vous le savez, mais plus tard, à la fin de sa vie, il a ouvert un restaurant en Ouale, chez Robert Vattier, qui était fréquenté toute la nuit, jusqu'à 6h du matin, par les gens des Halles. Ah oui, oui. Alors, il y a aussi, vous avez connu des Poulbots de Montmartre. C'était quoi les Poulbots ? Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui ce que c'est que les Poulbots de Montmartre. Les Poulbots, c'était les gosses qui étaient nées à Montmartre. Et voilà, c'était ça. Alors moi, j'étais... Je faisais partie des petits Poulbots, mais enfin, je... Voilà, je traînais dans mes guêtres à Montmartre. On montait au Sacré-Cœur, on jouait aux jeux de pistes, tout ça. Et c'était juste après la guerre. Donc, il y avait des démolitions encore, tout ça, et on jouait dans ces démolitions. Et on allait... On allait à la... Souvent, au mois de décembre, il y avait la fête boulevard Rochechoir. On allait là-bas, tout ça. C'était vraiment un petit village où tout le monde se connaissait, quoi. C'était vraiment... J'habitais dans la rue des Gardes, qui maintenant, d'ailleurs, ne ressemble plus à rien, puisque de toute façon, ils ont démoli l'immeuble où j'étais. Il n'y a plus que mon école qui existe. Oui, mais en même temps, on a oublié ce Paris mythique qui était la légende, justement, pour le monde entier. Absolument, absolument. Absolument, je vois. Il y avait encore des... Alors, on achetait le charbon chez le Bougna. Il y avait... Je me rappelle qu'on allait avec ma mère, le matin, chercher du lait, avec un pot au lait. Tout le monde se connaissait. C'était vraiment le petit village. Le petit village. Et je trouve que c'était très, très, très beau et très agréable parce que j'ai un peu une nostalgie de ce temps-là. Oui, et vous n'êtes pas le seul. Aux Etats-Unis, quand on passe des images de Paris, on passe ces images-là plutôt que celles d'aujourd'hui. Celles d'aujourd'hui. Et ça se comprend. Alors, il se trouve aussi qu'il y a un autre film qui vous a marqué à cette époque. C'est les trois font la paire de Sacha Guitry avec Darry Kohl. Voilà. Voilà. Parce que ça aussi, ça a été tourné, rue Desgardes. Oui. Et alors là, une grande scène avec Darry Kohl, Jean Rigaud. Oui, qui était un grand enseigneur. Voilà. Donc, j'ai bien connu après aussi, Darry Kohl aussi, puisque je l'ai engagé deux fois, Darry. Et donc, ils ont tourné ce film-là où il y avait Philippe Nicot aussi et Sophie Desmarais dans le film. Oui. Et Darry Kohl faisait son numéro à lui, exceptionnellement que Guitry avait accepté qu'il transforme son rôle. Ah oui. Il faisait un numéro extraordinaire. Extraordinaire. Quand il explique à Michel Simon, qui est l'inspecteur, comment a eu lieu le crime, c'est extraordinaire. Et c'est totalement improvisé de la part de Darry Kohl. Et Guitry l'a laissé faire. L'a laissé faire, oui. C'est assez particulier. Et puis, à cette époque, vous ayez aussi les cinémas de quartier. Oui. Les petits cinémas où on pouvait passer la journée. Absolument. Il y avait le Barbès Palace, le Luxor, le Mirat, qui n'existe plus. Et à l'époque, qu'est-ce que vous voyiez ? Gary Cooper, Douglas, Fernand Lel. Qu'est-ce qu'on voyait à l'époque au cinéma, Christian Laurent ? On voyait, il y avait beaucoup d'westernes à l'époque, beaucoup d'westernes. Il y avait beaucoup de films comiques aussi. Il y avait, moi je me souviens, de films avec John Wayne, avec Odie Murphy, que mon père adorait. Donc, on allait voir tous ces films-là. Il y avait des péplums aussi, beaucoup. Finalement, vous avez vécu ce qu'Eddie Mitchell raconte dans la dernière séance. Voilà, absolument. C'était exactement ça ? Voilà, absolument. On allait au cinéma et le cinéma, ça durait, on allait le soir à 21h, ça durait toute la soirée. Parce qu'il y avait le film, les actualités, il y avait un entraque, la publicité, un dessin d'immé. Donc, c'était toute une soirée au cinéma. Alors, il y avait aussi la chanson, car la chanson vous a tout de suite attiré l'oreille. Ah oui. Et la première chanson que vous avez aimée, c'est celle-ci. Une princesse toute étonnée à qui l'on vient chanter Que sera, sera Demain, La chanson du film L'homme qui en savait trop, mais une chanson qui est devenue un classique par Michel Arnault. Ça vous a marqué, cette chanson ? Oui, absolument. Oui, c'est la première chanson que j'ai entendue sur un disque. J'étais chez mes voisins, rue des gardes, ils avaient un électrophone et j'avais ce disque et j'ai mis ce disque, c'était Michel Arnault qui chantait cette chanson et cette chanson m'a marqué. Et c'était encore des 78 tours ? Non, c'était des 45 tours. Déjà ? Des 45 tours. Alors il se trouve que Michel Arnault a fait une carrière de chanteuse au départ, elle a fait de la télévision ensuite où elle a découvert Gainsbourg quand même, elle a découvert Philippe Bouvard dans ses premières émissions et surtout Michel Drucker qui est la sortie des sports pour faire Tilt Magazine. Absolument, oui. Vous ne l'avez pas rencontré dans votre carrière Michel Arnault ? Michel Arnault, je l'ai vu une fois mais je l'ai rencontré mais c'est tout, voilà, je ne le connais pas particulièrement. À l'époque, vous pensiez travailler dans le spectacle, Christian Laurent ? Je l'ai toujours pensé que je l'ai travaillé dans le spectacle. Pourquoi ? Parce que dès que j'ai eu l'âge de raison, je me rappelle que je voyais, je rêvais devant les affiches de musical, de cinéma, de théâtre et j'avais une mémoire phénoménale puisque je retenais tout, les noms, absolument tout alors qu'à l'école, j'étais absolument né dans le calcul, je n'ai jamais su mes tables de multiplication. Jamais, mais alors que les affiches de théâtre, il n'y avait pas de problème ? Ah non, aucun. Alors je le voyais une fois, tout est enregistré, les acteurs, le metteur en scène, le musical, pareil, Bobineau, l'Olympia, tout, tout, tout. Et puis ensuite, justement, le musical, ça a commencé avec une autre date qu'on va évoquer dans quelques instants, le 4 février 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Christian Laurent. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christian Laurent, vous avez été directeur de théâtre, vous avez organisé des tournées de théâtre, on va en parler. À travers ce livre, j'ai la mémoire des planches à librairie théâtrale qui sont vos mémoires. Alors on a évoqué vos débuts dans la vie, cette époque où il y avait encore un Paris joyeux et où on ne se prenait pas au sérieux. Et j'ai choisi une date qui est le 4 février 1980 car c'est l'ouverture de votre premier théâtre, la salle Jean Cocteau, dans un sous-sol, dans une cave. Voilà, c'était... C'était intéressant... Non, c'était pas tout à fait ça. C'était ma mère qui avait un restaurant rue des Quatre-Fils dans le Marais. Le manuscrit. Le manuscrit, voilà. Et il y avait une salle derrière et je l'ai transformée en café-théâtre. Et donc je l'ai appelée la salle Jean Cocteau et on a fait une inauguration avec Jean Marais, Édouard Dermitte, Mila Parelli, enfin tous les gens qui avaient tourné avec Cocteau qui étaient encore vivants. et donc ça avait un peu révolutionné tout le quartier et la patronne du Connétable qui était juste à côté voulait rouvrir la petite cave qu'elle avait dans son restaurant pour en faire un café-théâtre. Donc elle m'a demandé si je voulais être le directeur artistique et c'est comme ça que je suis devenu directeur artistique du Connétable. Voilà. Il y avait à l'époque beaucoup de petites salles comme ça, de quelques dizaines de spectateurs et où on débutait. Voilà, absolument. Alors il se trouve que pour que ça devienne la salle Jean Cocteau, il a fallu aussi avoir l'autorisation d'Édouard Dermitte qui était l'héritier de Jean Cocteau. Vous êtes allé à Milil-la-Forêt à la maison. Voilà, absolument. Pour l'exposition, alors je suis allé là-bas, il m'a dit écoute, tu choisis ce que tu veux. Alors, j'étais fou parce que... Parce que tous les souvenirs de Jean Cocteau étaient là. Elle était là, oui. La maison, elle était en l'état. Il y avait encore un tableau d'ailleurs qu'il avait avec de la craie qu'il avait dessinée dans sa chambre qui était intacte. Il se trouve que cette maison, donc Cocteau y a vécu jusqu'à sa mort, le lendemain de la mort de Piaf, on l'oublie parce que il n'est pas mort le même jour que Piaf, mais le lendemain. Le lendemain, oui. Il se trouve que moi, j'ai visité cette maison et je me souviens du premier étage, il y avait encore le papier peint un peu décollé et le bureau, il y avait encore sur le bureau tous les stylos et les papiers. Oui. Et comment alors être reçu dans cette maison pour demander l'autorisation, c'était déjà, c'était pas si courant Christophe Laurent ? Non, 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 absolument. Surtout qu'Édouard Déramite qui était absolument adorable, il m'a dit écoute, tu prends ce que tu veux, tu choisis ce que tu veux et alors, bon ben j'ai pris, j'ai pris des, il y avait les mains de Cocteau, il y avait les trucs comme ça qu'on a exposés à l'exposition et puis plein de lithos. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'hommage à Jean Cocteau finalement. C'est ça qui est étonnant. Aujourd'hui, Jean Cocteau est un mythe, mais dans les années 80, on l'avait un peu oublié ? Absolument, absolument, absolument. Donc Édouard Dermite était ravie de vous accueillir ? Ah oui, 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 oui. Et puis il y a eu Jean Marais qui était le parrain aussi, donc ils étaient tous là, Nantes Germont, tout ça, tous ceux qui avaient connu Michel Auclair, tout ça, ils avaient connu Jean Cocteau. Et c'était une soirée mondaine comme Cocteau les affectionnait même s'il disait Cocteau n'est pas le puriel de cocktail. C'est une formule qui était chère à son cœur. Alors, il se trouve aussi que vous avez visité la chapelle de Jean Cocteau où il est enterré. Absolument, absolument. Et je crois qu'au mur, il y a des dessins qu'il a réalisés ? Oui, c'est celui qu'il a absolument complètement peinte et dessiné, oui. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la sortie de cette chapelle, il y a un panneau qui indique une autre adresse qui est l'adresse de la maison de Claude François, le moulin de Donne-moi, juste en face. Ah oui. Alors, j'en reviens donc au Connétable. Vous avez au Connétable présenté des chanteurs connus et moins connus. Voilà, absolument. Par exemple, Bernard Dimet. Oui. Bernard Dimet était un poète de Montmartre que vous avez eu le privilège de connaître, Christian Laurent. Absolument, absolument. J'ai engagé Bernard pendant un mois au Connétable. Bon, malheureusement, ça n'a pas très, très bien marché. C'était un peu dur. Des fois, il y a des soirs, il n'y avait personne. Donc, on était un peu embêtés. Mais bon, et puis lui, bon, il le prenait bien. Mais enfin, bon, il était un petit peu triste de voir que, bon, mais il n'était pas très connu comme pour se produire, Bernard Dimet. Il était surtout connu comme auteur. Il a écrit des poèmes, des textes, des chansons. Et présentant sur scène comme ça, il n'était pas très connu. Donc, ça n'a pas très bien marché. Mais enfin, moi, j'ai été ravi de le rencontrer parce que c'est un monsieur formidable. Il a écrit sur tout Siracuse en 20 minutes, je crois, avec Henri Salvador. Avec Henri Salvador. Il a dit on fera la chanson du siècle. Voilà, il a vidé le frigidaire d'Henri Salvador. Oui, parce qu'il buvait beaucoup. Il buvait énormément. Il buvait énormément. D'ailleurs, pour le calmer quand il n'y avait personne, souvent, on allait sur le zinc et on buvait un coup de jaja comme il disait. Oui, ou plusieurs coups. Ou plusieurs coups, Il vous a raconté aussi, Christian Laurent, une soirée étonnante avec Claude Nougaro. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Ce soir-là, Claude Nougaro était tellement saoul qu'avec une pince à épiler, il arrachait tous les poils de la moquette. C'est extraordinaire. Et Dimet était aussi saoul, mais il s'en est souvenu. Oui, mais il s'en est souvenu. C'est lui qui me l'a raconté. Mais vous savez que Dorothée doit sa carrière à Bernard Dimet car au départ, Dorothée devait enregistrer des contes de Bernard Dimet lorsqu'elle débutait comme spikrine parce qu'il avait un peu trop bu, il ne les a pas écrits et finalement, elle a fait une comédie musicale et ça a démarré sa carrière. Ah, je ne savais pas. Alors, il y avait aussi Louis Aragon que vous avez rencontré. Oui, c'était chez Monique Morelli qui était très ami avec Aragon. C'était une chanteuse aussi de l'époque, très connue. que j'avais engagée au Connétable et que j'ai réengagée après et qu'on était très, très amis mais je l'avais connu avant Monique Morelli et un soir, il y a Aragon qui était là et donc, moi j'étais très intimidé parce que à l'époque, je n'étais pas très, très vieux et puis, être devant ce monsieur-là qui, j'étais un peu si, un peu interloqué quoi mais c'est un monsieur très gentil, on a parlé de tas de choses, de la vie, de Brassens. De Brassens, oui beaucoup, de Brassens et puis, de Rimbaud et quand on m'a parlé de Rimbaud, j'ai vu que ses yeux se sont illuminés et je crois qu'il aimait beaucoup Rimbaud. Et puis, il y a une chanson culte qui est née chez vous. Toi qui se souviens de nous ce n'est pas qu'il fasse froid l'écharpe de Maurice Fanon. Je crois régulièrement des gens qui me parlent de cette chanson alors que Maurice Fanon est totalement oublié. Oui, totalement. Et cette chanson a été culte, Christian Orange. Absolument. C'est-à-dire que comment expliquer ce succès ? D'ailleurs, je pense que Maurice Fanon n'a pas fait une énorme carrière mais il a écrit ce succès qui a été chanté par beaucoup, beaucoup d'interprètes. C'est peut-être pour ça qu'il y a Fénix Leclerc qui l'a chanté. Hervé Villard. Hervé Villard, Mélina Mercouri. C'est assez étonnant. Voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui a compté dans votre vie et malheureusement qui nous a quittés c'est Jacqueline Nuet. speakerine à la télévision mais aussi chanteuse. Oui, absolument. Vous l'avez fait chanter ? Je l'ai fait chanter. Elle est passée un mois au Connettable et on est devenus très amis, très très proches et j'ai été bouleversé quand elle est décédée parce qu'à l'époque je n'étais plus directeur artistique du Connettable mais je faisais les tournées parce qu'on a été amis très longtemps et elle voulait que je l'emmène un soir à une première d'une pièce qui s'appelait La Dame de Montsereau mais elle n'était pas très bien du tout Jacqueline à l'époque elle était en dépression nerveuse elle sortait d'une maison de repos elle avait des repos un peu confus tout ça alors je lui ai dit écoute non Jacqueline tu ne peux pas venir ce soir c'est la première il ne faut pas qu'on me voit comme ça et bon elle n'a pas assisté et puis le lendemain j'ai appris qu'elle s'était tuée c'est fou comme histoire ah oui ça m'a détruit complètement si j'avais su j'aurais été la chercher mais on m'a dit de toute façon qu'elle l'avait fait à plusieurs personnes et qu'elle avait écrit des mots incohérents un peu partout malheureusement je crois qu'elle s'était jamais remise d'une rupture surtout de la mort de Théo Sarabeau qui avait été son amant après que Piaf ait disparu et puis il y a aussi une autre chanson qui vous a marqué La balade des baladins de déco par les trois menestrelles et je crois que les trois menestrelles et notamment Maria Sandry la chanteuse c'est votre premier souvenir de métier Christian Laurent absolument absolument c'est grâce à Maria que je suis rentré dans le métier puisqu'elle à l'époque j'étais apprenti dans un magasin d'électro-ménagers et un jour elle est venue acheter une cuisinière et c'est moi qui lui ai vendu la cuisinière bien sûr j'ai fait des pieds et des mains pour la livrer aussi et comme pour boire elle m'a donné une place pour aller les voir à l'époque elle passait à l'ABC avec en voie d'être américaine de Dario Moreno et en voie d'être anglais je me souviens il y avait Enrico Macias c'est fou et donc elle m'a présenté Dario Moreno ses partenaires et puis elle a suivi elle a suivi pratiquement toute toute ma vie de producteur de comédien elle a toujours été la main et on a oublié que les trois minestrelles ont été à la fois des chanteurs mais des acteurs car leurs chansons étaient vraiment des petites comédies musicales absolument absolument c'était leurs chansons elles étaient mises en scène mimées un peu comme les frères Jacques exactement et ils ont été d'ailleurs à l'époque les concurrents ou les compléments des frères Jacques absolument et il n'y a plus de troupes comme ça aujourd'hui non il n'y en a plus non maintenant on voit les minestrelles à l'époque sur scène c'était extraordinaire c'était vraiment un grand numéro et oui malheureusement il y en a un qui a disparu tragiquement et le groupe s'est arrêté 1916 voilà alors il y a eu d'autres moments importants dans votre vie et il y en a un qui est aussi important mais qui est lié à une date indirecte c'est le 9 juillet 1966 à tout de suite sur Sud Radio avec Christian Laurent Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Christian Laurent donc vous êtes directeur de théâtre vous avez été directeur de théâtre on en parle vous avez commencé dans ce métier très discrètement et ce livre j'ai la mémoire des planches à la librairie théâtrale raconte ce parcours alors j'ai eu une date qui est le 9 juillet 1966 elle ne vous concerne pas directement mais elle est importante dans votre parcours écoutez au théâtre ce soir première de théâtre ce soir une émission qui est née pour 8 semaines pendant l'été Pierre Sabac cherchait une émission il appelle Robert Manuel qui avait été candidat à son jeu l'homme du XXe siècle qui lui propose Marigny et c'est parti pour 417 semaines et cette émission bien sûr ça vous a marqué ah bah oui absolument absolument tous les théâtre ce soir je les ai regardés je les ai vus puis les acteurs qui étaient dans le théâtre ce soir j'adorais Jean-Jacques j'adorais Le Poulin Paco tous ces gens là ils ont tous marqué votre carrière et votre vie on en parlait mais votre carrière d'acteur elle a commencé par des cours de théâtre chez René Simon et ensuite au cours des Capucines voilà au théâtre des Capucines vous aviez envie de devenir comédien parce que c'était pas votre but au départ si au début si je voulais faire du théâtre donc j'en ai fait un petit peu j'ai fait des tournées des choses comme ça et puis j'ai appris chez René Simon et puis après au théâtre des Capucines chez Catherine Brieux et puis là j'ai joué avec elle d'ailleurs plusieurs pièces et puis mais ce qui me plaisait c'était surtout de découvrir de lire une pièce lire une pièce imaginer les acteurs que j'allais engager les metteurs en scène le metteur en scène le décorateur j'aimais bien être au début d'une création comme ça oui mais vous avez vous-même écrit une pièce que vous avez jouée je crois à l'Élysée-Bontmartre en même temps que au Calcutta qui était un spectacle de sketch Louis d'Amérique qui a fait scandale à Paris absolument oui c'était une pièce pour enfants l'après-midi une comédie musicale c'était quoi ? ça s'appelait l'histoire fabuleuse de Claire de Neige voilà et vous jouiez ce spectacle alors que le soir il y avait une pièce interdite aux mineurs dans cette même salle tout à fait au Calcutta d'ailleurs quand les enfants arrivaient on mettait des devant les photos au Calcutta on mettait des trucs pour coller dessus pour pas qu'ils voient les photos voilà c'était un peu olé olé ça venait d'Amérique et ça avait été mis en scène par Philippe Corsan et le théâtre a été dirigé par un ancien catcheur Roger Delaporte Roger Delaporte absolument parce qu'il y avait toujours des matchs de catch d'ailleurs et Roger Delaporte qui était absolument une gentillesse formidable racontait beaucoup les histoires de catch avec son partenaire André Bollet c'était les méchants d'ailleurs alors que dans la vie il était absolument adorable oui parce que le catch à la télévision ça marchait très fort avec Roger Coudert et Claude Darget c'était des insultes en permanence mais c'était totalement truqué absolument et là peut-être était Lange Blanc je ne sais pas si vous vous souvenez de ce nom et vous savez ce qu'il est devenu ensuite Lange Blanc et il a été le garde du corps d'Alain Delon dans les années 70 adouché dans sa maison oui 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 je me rappelle Duranton d'ailleurs Duranton qui a beaucoup joué avec de Funès après exactement comme quoi la reconversion est possible vous êtes possé aussi à l'échelle de Jacob qui est un cabaret mythique puisque Brel y a débuté absolument qu'est-ce que vous faisiez là-bas ? des sketchs avec un partenaire que j'avais rencontré chez Catherine Brieux Philippe Pouy et on faisait des sketchs on faisait donc l'échelle de Jacob on faisait la murisserie de bananes l'abbé Constantin et puis les week-ends on allait faire des galas dans des boîtes de nuit mais c'était vraiment pour on gagnait la misère à ce moment-là on gagnait rien du tout c'était vraiment c'était payé de la main à la main on devait avoir 20 euros pour enfin c'était des francs à l'époque 20 francs 20 francs pour lui enfin pour lui et moi c'est-à-dire que pour deux donc c'était pas terrible terrible et vous avez fait un stage à la comédie française avec Dominique Bessnérard qui préface votre livre absolument il débutait lui aussi il débutait il arrivait de sa province et on raconte dans la préface d'ailleurs qu'il était un petit peu un petit peu charrié par les autres qui étaient là il était pas très gentil avec lui puis moi je ben je l'aimais bien je l'ai protégé un petit peu tout ça et puis je lui ai proposé de faire une poétique et il était tout timide à l'époque et c'est comme ça qu'on a qu'on a qu'on a sympathisé et puis ben il est fidèle puisque la preuve il 40 ans après il s'en rappelle et il m'a écrit la préface alors il se trouve aussi Christian Laurent que finalement vous avez choisi l'autre côté du rideau en créant Spectacle 2000 les tournées théâtrales ça a débuté avec Spectacle 2000 que vous avez créé voilà donc c'est grâce à mon associé Jean-Georges Tarot qui venait de faire une tournée avec Herbert Carcenti qui était le théâtre les tournées mythiques voilà absolument oui oui c'était les leaders et donc on s'est rencontrés sur un plateau de télévision sur un numéro 1 je crois on était là assis et ça collait tout de suite entre nous et on s'est dit bah tiens pourquoi on ne ferait pas des tournées tout ça et donc on a créé Spectacle 2000 et Spectacle 2000 donc on a on a monté un premier spectacle qui on est parti à la recette puisqu'on n'y connaissait rien et ça a été une véritable catastrophe et c'est finalement Jean Lepoulin qui vous a sauvé voilà parce que j'ai rencontré Jean Lepoulin parce que c'est une histoire assez marrante d'ailleurs parce que j'adorais Jean Lepoulin qui me faisait beaucoup rire et je lui avais envoyé une photo de moi avec mon numéro de téléphone et je me suis dit bon bon j'y croyais pas beaucoup et deux jours après j'avais un coup de téléphone de Jean Lepoulin qui me disait écoute viens ce soir chez moi 10 samedis de l'opéra et si t'es libre après on ira au théâtre à la première de Galapagos enfin je suis tombé sur le cul parce que je me suis dit c'est pas possible qu'il m'appelle comme ça et que déjà comme ça et voilà c'est comme ça que j'ai connu Jean Lepoulin on est resté après très 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 amis et c'est lui qui nous a aidé donc à à nous relever de la défaite de la Mandragore pour en nous signant la mise en scène de Douding qu'il avait joué avec Maria Pacom qu'il avait joué avec Maria Pacom au théâtre ce soir d'ailleurs et justement au théâtre ce soir il y a une pièce qui est mythique et qui n'a plus suivie c'est le noir se va si bien avec Maria Pacom et Jean Lepoulin bon quand on voit la pièce c'est un numéro de cabot c'est celui qui en fera le plus absolument vous avez vécu ce tournage ? ah bah oui oui j'ai vécu ce tournage c'était à Marigny et c'était c'était un peu haut en couleur parce que c'était parce qu'ils s'entendaient merveilleusement sur scène Jean et Maria mais dans la vie c'était pas terrible terrible c'est à dire ? oh bah c'était des fois ils se supportaient pas du tout du tout du tout et pourquoi ? alors il y avait des drames ah bah ça c'est comme ça Jean Jean était un peu particulier il adorait il adorait créer des situations de drames Jean à chaque fois que ça allait trop trop bien il était pas bien il fallait qu'il crée une histoire un machin alors comme Maria n'était pas en reste c'était ça pétait des flammes et ça pétait des flammes mais en même temps sur scène ils en rajoutaient ah oui ils en rajoutaient oui oui d'ailleurs le noir te va si bien quand on regarde bien la pièce c'est très léger comme c'était un petit scénario qui est qui est injouable d'ailleurs mais par eux ça devenait formidable parce qu'ils en rajoutaient tellement et puis Jean d'ailleurs a réécrit aussi dessus avec Jean Marsan donc c'est pour ça que cette pièce est devenue mythique parce que maintenant tout le monde même j'ai donné des cours dans la dramatique tout le monde me parle du noir te va si bien et la première pièce qu'ils ont jouée ensemble ça a été un scandale c'était interdit au public qui est passé un soir à la télévision et il y a eu des protestations de directeurs de théâtre qui ont dit mais si ça passe à la télé plus personne ne viendra la voir et le lendemain la diffusion c'était plein c'était plein parce que le théâtre la télévision n'a pas tué le théâtre absolument non non absolument alors il a fait aussi je crois qu'il a fait des escargots meurent debout avec Francis Blanche oui c'est ça absolument là aussi c'était ah bah là c'était les chargeurs réunis c'était entre Francis et Jean c'était c'était extraordinaire vous avez des souvenirs particuliers de cette pièce que le public riait ah oui oui le public hurlait de rire mais c'était c'était vraiment les chargeurs réunis c'était énorme ils étaient énormes d'ailleurs Jean des fois il me disait quand je me revois je fais des trucs mais il dit j'ai honte j'ai honte je sais pas comment je fais ça mais j'ai honte oui parce qu'en même temps il a toujours rêvé d'être un acteur classique oui absolument absolument il était désespéré d'être un désespéré non mais il aimait bien elle 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 aurait voulu être une tragédienne ou une et le comique ben ça elle était pas tellement elle aimait pas trop elle aimait pas trop par contre c'était une vraie comique voilà il savait faire les ruptures comme personne et justement Jean Le Poulin a réalisé son rêve qui était de venir entrer à la comédie française devenir administrateur mais finalement c'était pas une si bonne chose non 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 c'était pas une si bonne chose parce que c'est en fin de compte c'est ça qui l'a tué mais comment ça se fait mais parce que il a Jean c'était le côté artistique et là quand il a été administrateur d'ailleurs il a été très mal reçu à la comédie française parce que comme il y avait beaucoup de jalousie et qu'il avait été nommé par Jacques Lang sous Mitterrand et comme il était de droite puisqu'il était il était il allait à la chasse avec Giscard alors tous les sociétaires qui étaient de gauche du français voyaient son nomination de genre très très mal donc il s'en est mis plein il en avait plein qui ne pouvaient pas le voir et en plus il a eu une grève des techniciens ce qui arrive souvent à la comédie française et il a fallu qu'il gère ça et il était paumé complètement il était il s'en rendait malade il fallait qu'il leur parlait discuter et tout ça et alors il fumait des cigares sur cigares des gros cigares énormes et un jour il a eu une crise cardiaque et il y a une autre comédienne que vous avez fait tourner qui elle aussi est mythique pour un rôle très précis Poupette dans la boum qui a eu le César de la meilleure comédienne en 83 avec la boum 2 Denise Gray et Denise Gray qui était une vieille dame vous l'avez fait tourner c'était le bonheur de sa vie oui ah oui elle adorait les tourner Denise c'était la soupière je crois la soupière de Robert Lamoureux et c'était quelqu'un de très facile à travailler ah oui ah oui oui absolument alors Denise c'était extraordinaire on a fait 180 représentations et il y avait Marion Gamme et Pierre Tornade avec elle et on alors Denise elle disait moi j'adore les tournées les tournées c'est c'est mes vacances on vient me chercher en car devant chez moi je dors dans le car je papote je tricote on joue on me ramène le soir dans le car ou on me met à l'hôtel elle dit vraiment pour moi c'est un plaisir total elle adorait faire faire des tournées et un soir elle vous a sauvé la représentation quand Marion Gamme avait eu retard ah oui ah oui alors là oui oui Marion Gamme est arrivée une heure et demie en retard parce qu'elle faisait de la synchro elle était coincée pour deux pantins je sais plus et on devait commencer à 21h et à 22h15 elle était pas là encore donc on a dit qu'est-ce qu'on fait on annule alors les gens commençaient à s'impatienter Denise elle dit non non on annule pas laissez-moi faire je vais aller en scène je vais leur raconter ma vie et voilà et ben elle l'a fait pendant une heure et quart elle a raconté sa carrière sa vie les gens étaient ravis ils ont attendu une heure et demie et que la pièce commence et on a commencé et ça fait un triomphe et Denise a fait un triomphe alors en fait Denise Gray s'appelait Edouardine au départ elle était habilleuse aux folies bergères on l'appelait Denise et elle regardait le spectacle en rêvant et un soir il y a une comédienne danseuse qui arrive ivremorte un peu capable de jouer et Denise est entrée en scène pour la remplacer elle n'a plus jamais quitté la scène jamais jusqu'à la fin de sa vie et c'était drôle parce que Denise c'était quelqu'un qui n'avait absolument pas le trac elle savait pas ce que c'était que le trac elle dit moi le trac je sais pas ce que c'est tout ça vous le racontez dans ce livre J'allais me voir des planches qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie le 10 novembre 2023 à tout de suite sur Sud Radio avec Christian Laurent Sud Radio les clés d'une vie mon invité Christian Laurent on a évoqué vos débuts dans la carrière de comédien vous rencontre en tant que tourneur de théâtre avec Denise Gray avec Marion Gamme Jean Le Poulin et beaucoup d'autres donc vous racontez ça dans un livre le 10 novembre 2023 qui est sorti à cette date J'ai les mémoires des planches à la librairie théâtrale pourquoi avoir fait ce livre aujourd'hui de Christian Laurent ? Eh bien c'était pour pour laisser une une trace parce que j'estime que maintenant tout va trop vite et que eh bien on oublie les acteurs on oublie les chanteurs on oublie les poètes on oublie les gens ça va tellement vite maintenant avec les réseaux sociaux que il y a des tas de gens moi je vois je donne des cours de la dramatique je parle de certaines personnes dont je parle dans le livre à mes élèves ils ne savent pas qui c'est donc donc je pense que il faut laisser une trace quelque chose donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre pour que les futures générations dans des années et des années quand ils aiment le théâtre eh bien ils pourront connaître des gens qu'ils n'auraient pas connu s'ils n'avaient pas eu ce livre en même temps c'est une époque mythique que vous avez rencontrée car les noms sont restés dans la mémoire grâce à au théâtre ce soir Jean Le Poulin Maria Paco comme on connaît mais finalement on connaît peu leur parcours et si vous avez organisé ton théâtre c'est aussi avec eux et c'est vrai que les tournées à l'époque c'était l'événement dans la ville absolument oui comment ça se passait absolument ça se passait que quand on arrivait les théâtres étaient généralement toujours pleins les gens prenaient leur place à l'avance ils allaient au théâtre c'était une fête pour eux ils s'habillaient et tout c'était vraiment il fallait faire un entraque d'ailleurs on nous imposait un entraque même quand les pièces on n'en faisait pas d'entraque et bien c'était vraiment quelque chose c'était un événement c'était l'événement et puis il y a certaines villes où il y avait des abonnements donc mais ça c'est c'est après les abonnements on les a eu quand on a racheté Carcenti oui car vous avez non seulement fait le spectacle de 1000 mais Carcenti qui existait depuis 1919 vous avez un jour repris cette maison historique voilà parce que Georges Herbert a déposé le bilan Georges Herbert était le directeur des galas Carcenti Herbert Carcenti et donc quand il a déposé le bilan on a racheté donc les galas Carcenti et il avait le théâtre de l'oeuvre aussi dont il a déposé le bilan aussi ça c'est Jacques Marot qui a repris le théâtre de l'oeuvre et il était directeur de la comédie de Paris lui à l'époque donc nous on a repris la comédie de Paris également en rachetant les galas Carcenti et alors chose assez extraordinaire c'est que on avait nos bureaux à la Madeleine dans un building à la Madeleine et on cherchait des bureaux et dans une petite annonce dans les journaux on voit visiter des bureaux rue La Bruyère on y va on visite et on s'aperçoit que c'était les anciens bureaux des galas Carcenti et dans l'immeuble habitait Marcel Carcenti c'était le hasard le plus total c'est encore un signe du hasard rien n'est du hasard tout est écrit alors vous racontez dans ce livre Christian Laurent les coulisses justement de ses préparatifs parce que monter une tournée c'était pas évident il fallait convaincre les villes il fallait faire des affiches il fallait subir quelquefois les caprices des comédiens ah oui 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 absolument absolument il fallait déjà signer un an à l'avance avec les acteurs parce qu'on vendait les spectacles une année à l'avance et alors des fois c'était pas du gratto parce que bah ils disaient oui on veut le faire mais ils signaient pas parce qu'ils attendaient un film ou un truc comme ça ils disaient si on a un film on fait pas la pièce voilà donc c'était quand même des angoisses terribles terribles et quand on a eu les galas Carcenti groupés à spectacle 2000 on avait 10 spectacles par an à préparer à annoncer un an à l'avance pour les abonnements et là alors là j'ai frôlé plusieurs fois la crise cardiaque parce que on envoyait des dépliants avec le programme et les 10 têtes d'affiches et la plupart n'avaient pas signé donc on disait s'ils signent pas c'est la catastrophe bah c'est arrivé une fois avec Gina Lolo Brigida absolument qu'est-ce qui s'est passé ? bah il s'est passé qu'on avait monté on produisait une pièce au théâtre de la Michaudière de Fedot l'hôtel du libre-échange et Gina Lolo Brigida qui était à Paris on l'a invitée à venir voir la pièce parce qu'elle avait tourné le film avec Alec Guinness hôtel Paradiso donc elle est venue et on a été soupé après avec toute la troupe et on a eu l'idée de lui demander de faire du théâtre et de lui proposer une pièce que j'avais envie de monter depuis très longtemps la maman et bon elle a réfléchi un peu puis elle nous a dit oui alors on a été fou de joie bien sûr et le problème c'est que deux mois après elle n'avait toujours pas signé son contrat et alors on a été deux fois à Rome chez elle où elle nous avait invité pour chercher le contrat et on rentrait bredouille parce qu'il y avait toujours quelque chose pour pas signer le contrat et ce qu'elle avait c'est qu'elle avait très peur de pour la mémoire elle n'avait jamais fait de théâtre donc elle disait je n'y arriverai pas je pourrai pas je pourrai pas je vais pas pouvoir retenir le texte bon alors on a tout fait on lui a envoyé sa grande copine Martha Descartes qui est passé un mois là-bas pour la faire répéter quand Martha Descartes est revenue à Paris elle nous a dit écoutez les amis je crois qu'elle ne le saura jamais donc c'est même pas la peine alors bon au bout de deux mois on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on va faire là ça va être terrible parce qu'on a annoncé Ginaldo Borgida qui est quand même une star internationale elle ne le fait pas qu'est-ce qu'on va faire alors on a eu l'idée de lui demander de faire une lettre à chacun des directeurs une lettre elle-même manuscrite par elle et qu'elle disait qu'elle pour des raisons personnelles elle ne pouvait pas assumer la tournée et donc elle a envoyé on a envoyé cette lettre à tous les directeurs et bah qu'ils l'ont très bien pris on a eu aucune annulation et c'est Rosy Vard qui a joué le rôle et Gina n'a pas joué la maman il y a eu aussi les comédiens dont vous ne le vouliez pas et vous avez malheureusement proposé une pièce à Suzy Delerre vedette de Célés Orfèvres et là ça a été le cauchemar aussi ça a été le cauchemar alors ça a été le cauchemar parce que parce que parce que au début ça ne s'est pas très bien pensé parce qu'elle n'était pas très très aimable c'était le cas oui puis petit à petit on a réussi à l'amadouer un peu moi je lui téléphonais régulièrement ou alors elle m'a raconté sa vie des fois ça durait une heure au téléphone elle me parlait de Laurel et Hardy de Clouseau de Jouvet et puis donc on lui avait proposé de jouer Quand épousez-vous ma femme qui avait été créé par Jeanne Sourza et donc elle était elle était d'accord pour le jouer et avec dans la distribution il y avait Jacques Duby et Christian Marin alors très content on avait les trois vedettes je 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 vois Jacques Duby je lui dis bon alors c'est bon ça y est on a Suzy Deleur ah il me dit Christian alors s'il y a Suzy Deleur c'est sans moi ah ça commence bien bon Christian Marin qui était adorable il m'a pas dit non mais je sentais bien comme je connaissais bien Christian qu'il y avait quelque chose que ça l'embêtait aussi un petit peu de jouer avec Suzy Deleur donc bon alors la mort dans l'âme on a été obligé de trouver un prétexte pour ne pas l'apprendre parce que parce que parce que parce que on perdait on perdait les deux autres s'il y avait Suzy Deleur donc elle n'a pas joué mais on est resté on est resté amis c'est un bien grand mot mais disons que je vous dis on se téléphonait souvent et elle était charmante comme elle pouvait nous envoyer balader ça dépendait de son humeur voilà moi je me souviens d'un jour j'ai fait un article qui ne lui a pas plu elle m'a croisé elle m'a dit ah c'est vous qui avez fait ça écoutez vous avez de la chance que je ne vous ai pas croisé ce jour-là sinon je serai en prison pour meurtre c'est agréable oui oui c'est tout à fait le personnage alors il y a aussi les comédiens un peu difficiles parce que vous dressez dans ce livre les portraits des comédiens et leurs angoisses ceux qui appellent tous les jours enfin c'est assez étonnant la vie d'un tourneur ah oui oui ah oui oui alors ah oui il y avait alors ça c'est Jean-Claude Briali Jean-Claude Briali qui lui c'était alors il ne prenait jamais de vacances il n'y a rien du tout Jean-Claude c'était vraiment le travail le travail alors nous quand on partait en vacances un mois à Simone Berry au plage donc c'était au mois d'août et on reprenait les tournées au mois de septembre alors il fallait préparer les affiches tout ça donc mais tout était prêt tout était prêt mais Jean-Claude tous les jours j'avais des coups de téléphone en disant là où ça en est où sont les affiches qu'est-ce que vous avez fait est-ce que ça c'est fait je disais mais oui c'est fait c'est bon Jean-Claude alors il me disait toujours il nous disait oui oui là vous êtes là à vous faire bronzer les fesses alors que moi je suis au boulot est-ce que je prends des vacances moi non je ne prends pas des vacances mais nous on en prend mais moi je continue à travailler mais alors Jean-Claude tous les jours c'était régulier le coup de téléphone de Jean-Claude qui gueulait parce qu'on n'était pas à Paris et Robert Rossen aussi ah ben Robert Rossen lui c'était alors lui il avait il avait la phobie de l'affichage il trouvait qu'on n'affichait pas assez alors que c'était pas à nous affiché c'était les théâtres qui achetaient le spectacle ils nous demandaient tant d'affiches grandes affiches petites affiches alors on leur envoyait par la poste et puis c'est eux qui affichaient et quand on jouait à Monaco ben ils demandaient très peu d'affiches parce que Monaco c'était toujours plein et puis d'ailleurs on n'a pas le droit d'afficher à Monaco donc il n'y a pas d'affiches il n'y a pas de mur il n'y a rien donc Robert en disant il nous le disait les mecs vous affichez pas assez c'est pas possible alors un jour il a pris un mec et puis il a commandé je sais pas combien de milliers d'affiches en plus qu'il nous a fait livrer dans le bureau sur une palette et il a payé un gars très très cher en louant une camionnette et le mec il est parti dans toute la France pour distribuer les affiches je suis persuadé qu'il en a foutu la moitié en l'air et à Monaco il a tout foutu en l'air parce que de toute façon il n'affichait pas donc mais Robert était content il était content il y a eu un moment difficile aussi quand il a fallu vendre une pièce de Robert l'Amoureux qui n'était pas écrite ah oui ah oui alors ça oui Robert était Francis Jeffo qui nous avait amené Robert l'Amoureux et Robert commence à me raconter la pièce c'était une pièce qui s'appelait si je peux me permettre si je peux me permettre mais au début ça s'appelait Tous pourris et donc on faisait il me raconte la pièce que je trouve formidable ça me fait je ris tout ça je lui dis bon ben c'est parfait Robert vous me donnez la pièce vous me donnez la pièce à lire il dit non mais non elle n'est pas écrite la pièce bon alors je dis bon c'est pas grave on signe quand même on la signe on la signe alors on a signé la pièce et on a fait la distribution donc ça c'est si je peux me permettre après avec Robert et Balutin et Jacques Balutin et on a fait un triomphe on a fait deux ou trois tournées et puis ça s'est joué dans deux théâtres à Paris complet, complet, complet et puis il y a Guy Trie aussi que vous avez monté notamment avec Jean-Pierre Darras dans Le Comédien qui a été aussi une aventure incroyable oui le comédien c'était formidable parce qu'on a alors c'était une mise en scène de Annick Blanchetot c'était un très très beau il y avait un très beau décor et on a joué ça au théâtre Saint-Georges non pas au théâtre Saint-Georges c'est au théâtre des nouveautés et on a fait une grande tournée aussi et ça a été ça a été formidable et puis j'étais très ami avec Jean-Pierre parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et j'adorerais lui poser des questions sur son duo qu'il avait fait avec Noiré à une époque au cabaret au musical ses années au TNP aussi tout ça c'était quelqu'un de très passionnant et vous avez monté aussi et ça c'est historique la plus grande tournée de théâtre la dernière de Belmondo absolument c'était Frédéric Frédéric qui a été créé à Marigny et que vous avez joué dans toute la France mais c'était une caravane absolument il y avait il y avait trois ou quatre mi-remonts je ne me souviens plus il y avait une grosse distribution on a fait toute la France on a fait on a fait aussi le Canada on a fait le Maroc le Maroc très très grande tournée je me souviens l'Afrique je crois et Belmondo a fait son premier malaise quinze jours après avoir commencé donc on a arrêté la tournée et après bon ça allait mieux on l'a reprise on l'a reprise et il a eu un nouveau malaise après je ne sais plus vous encore je crois encore voilà et il a arrêté sa carrière et il a arrêté et c'est la dernière pièce qu'il a jouée d'ailleurs je crois que la dernière représentation a eu lieu à Rabat je crois exactement et c'était c'était mythique ah oui c'était un superbe spectacle il était heureux sur scène il était très heureux et le jour où il a eu son malaise il voulait reprendre absolument il ne voulait pas du tout qu'on baisse le rideau et qu'il voulait continuer à jouer et bon ils l'ont empêché bien évidemment ils l'ont emmené à l'hôpital mais il voulait reprendre il ne voulait absolument pas arrêter que la représentation s'arrête et puis vous évoquez aussi Jacques Legras créateur de la caméra invisible caméra invisible d'ailleurs on oublie que c'est Pierre Belmar qui l'a trouvé aux Etats-Unis et l'a porté en France et là aussi vous avez vécu une scène qui n'était pas de la caméra invisible non il n'était pas de la caméra invisible c'était assez amusant pas très parce qu'il y avait deux pauvres femmes qui s'étaient fait renverser par la voiture de Pierre Doris qui jouait avec vous qui jouait oui c'était une pièce qui s'appelait Super Papy de Francis Joffaut il y avait Pierre Doris Yvonne Klesch Patrick Préjean Jacques Legras et donc on était plusieurs voitures comme ça et qui se suivaient et Doris avait une grosse Mercedes à l'époque et nous on était en dernier avec mon associé dans la voiture on était un quart d'heure on arrivait un quart d'heure après tout d'un coup on voit tout un attroupement plein de gens qui étaient là comme ça et puis il y avait deux femmes sur un brancard on se dit les pompiers et tout qu'est-ce qui se passe et on voyait des gens Willard qui étaient là et des gens ils disaient il y en a un qui nous dit ne vous inquiétez pas c'est pour la caméra invisible parce qu'il y avait Doris et Legras qui parlaient avec les gendarmes et les pompiers et les gens pour eux voir Legras c'était la caméra invisible et nous on a dit on était affolés on savait très bien que c'était pas la caméra invisible et on voyait ces pauvres femmes sur le brancard et personne ne s'occupait d'elles tous les gens étaient autour de Legras et même les pompiers qui parlaient qui rigolaient on les a fait emmener vite à l'hôpital Doris ça l'a rendu malade d'ailleurs on n'a pas joué le soir mais c'était une histoire je suis persuadé dès que les gens quand on est partis pensaient encore que c'était pour la caméra invisible ils nous disaient au revoir avec des mouchoirs comme ça il y a beaucoup d'autres histoires dans ce livre j'ai la mémoire des planches à la librairie théâtrale que je recommande à celles et ceux qui aiment le théâtre et qui découvriront justement sous un autre jour des comédiens mythiques merci Christian Laurent d'avoir écrit et puis continuez à faire un peu de théâtre quand même dans votre coin on continue merci beaucoup Jacques les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio